Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Il y a beaucoup de sujets nationaux où on pense qu'il y a une division entre les Français. Sauf que, en tout cas de l'expérience que j'ai eue, quand les gens se retrouvent sur leur territoire, ces questions qui sont censées nous diviser, elles sont très vite évacuées au profit du bien commun sur le territoire. Et on a eu plein d'exemples récemment, notamment sur les questions de migration. Donc vous avez peut-être vu ces jeunes qui sont à risque d'être expulsés parce qu'ils ont juste eu 18 ans et qu'ils sont des apprentis, des étudiants, etc. Et on va avoir leur communauté locale qui va se mobiliser pour elles. Et donc, ça peut être, par exemple, l'employeur dans le cadre d'un apprenti, le boulanger. Ça va être la famille d'accueil pour un jeune qui est étudiant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde dans l'espace public, dans les grands médias, on a l'impression que vraiment, la question de l'immigration, c'est un truc qui divise fortement les Français. Mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les gens se mobilisent collectivement pour permettre aux gens de rester. Donc on voit bien aussi comment l'humain peut permettre de dépasser, entre guillemets, des clivages qui sembleraient être insurmontables politiquement au niveau national. Et donc, en ce sens-là, je pense que l'action sur le territoire, qui peut être l'occupation de lieux ou d'autres actions, permet aussi aux gens de se retrouver et de se dire, finalement, on a quand même beaucoup plus en commun que de choses qui nous séparent. Sous-titrage Société Radio-Canada